Ça a démarré avec une phrase d'un policier qui criait « Arrête-toi ». Et pour moi, ce « Arrête-toi », il voulait dire beaucoup de choses. Arrête-toi sur le moment, c'est-à-dire ne bouge plus. Mais aussi, dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, arrête-toi dans tes projets, arrête-toi de croire, reste statique et attends que la justice rende son verdict. J'ai sorti un livre en mars dernier, il s'appelle « Arrête-toi ». Là-dedans, je raconte une histoire familiale, une histoire faite de bonheur, de drame. Tout le livre, je raconte l'histoire judiciaire qu'a vécu ma famille. C'est une vidéo de 11 minutes qui a été envoyée à la police des polices. On y voit une opération des forces de l'ordre suite à un rodéo dans un quartier populaire de Villemont-Blancel-Saint-Denis. Ce jour-là, une mère de famille qui intervient lors de l'arrestation de ses fils a perdu un œil après l'explosion d'une grenade lacrymogène à quelques mètres d'aile. À ce 25 mars 2013, déjà, je sors du travail. Et de là, je passe devant chez moi. Je passe devant chez moi et à un moment donné, j'entends un grand « Arrête-toi ». Et donc là, je me retourne. Je suis passé à un automatisme, je lève mes bras. Je lève les bras, je ne sais pas qui j'ai en face de moi. Je ne sais pas encore ce qui se passe, mais je lève les bras. Je vois un groupe de personnes courir vers moi. Et puis, ils s'approchent. Et puis, je me rends compte que ce sont des policiers, finalement. Et là, les policiers s'approchent. Je reçois un premier coup. Là, je me dis « Mais ce n'est pas possible ». Ça, ça ne m'est jamais arrivé. J'avais vu des policiers qui étaient un peu remontés. Mais de là, mettre des coups sans discuter, sans savoir comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais. Je reçois le premier coup. Deuxième coup. Mon instinct de survie a parlé. Ça veut dire que je me sentais étouffé. Donc, j'essaie de me dégager en criant « Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. » Je ne sais pas où vous vous trompez. Il faut savoir que cette action, elle se passe en bas de chez moi. Ça veut dire que ma mère, mon frère, mes soeurs, ils voient tout par la fenêtre. C'est-à-dire que mon frère, il voit ça, il descend directement et je me relève et je vois mon frère arriver. Il ne parle pas au policier, il vient vers moi. Il n'a pas l'habitude de voir son frère crier, il n'a pas l'habitude de voir son frère malmené au sol. Et de là, il reçoit un premier coup, un deuxième coup, un troisième coup de lacrymogène directement sur l'arcade sourcilière. Et ça, c'est vraiment sur ma gauche, donc c'est près de moi, c'est violent. Donc, il refait le tour. Là, je le perds un peu de vue, il passe devant moi. Et là, les policiers, d'un coup, je ne comprends pas trop pourquoi, ils me tirent pour aller je ne sais où. Et pendant qu'ils me tirent, je me retourne, c'est-à-dire que je ne vois pas la scène. J'entends une grande détonation et je vois un policier en joue comme ça sur mon frère. C'est-à-dire que je me retourne, je vois mon frère au sol. Et là, je n'ai même pas le temps de voir s'ils se relèvent ou pas. Je suis tiré vers la camionette de police. Et là, dans mon esprit, mon imagination a commencé à s'imaginer mille histoires possibles. Pour moi, ils n'étaient pas exclus que c'était un tir à balle réel et que ça a touché mon frère et qu'il soit décédé. Donc, je suis complètement tétanisé. Je suis amené au poste de police. Moi, pour moi, il était évident qu'ils allaient se rendre compte qu'ils s'étaient trompés de personne. Mais je m'inquiétais plus pour l'état de mon frère que pour le reste. Parce que pour moi, c'était évident. J'étais vraiment en train de marcher, j'étais vraiment en l'air. Pour moi, voilà, ils se sont trompés et voilà. Et ensuite, de là, commence la guerre d'avue. Et là, j'allume mon téléphone. J'ai mon téléphone qui vibre, il vibre, il vibre. Il fallait du temps pour que tout puisse charger. Et je vois l'article du Parisien, je vois plusieurs messages de soutien de mes amis. Je me dis, mais bon, j'ai pris quelques coups, mais ça va, je suis en vie, mon frère, il est là. Je ne comprends pas pourquoi ça a pris autant d'ampleur. Et là, j'ouvre l'article du Parisien, je vois une mère de famille éborgnée après l'arrestation de ses enfants. J'ai montré à mon frère, on s'est assis. Vraiment, on n'a pas les mots qui sortaient de notre bouche. J'ai un ami qui est venu nous récupérer. On est partis directement à l'hôpital voir ma mère. Les premiers mots de ma mère, ils m'ont vraiment marqué. Et je pense qu'ils participent encore à ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que les premiers mots de ma mère, quand je l'ai vu, c'est, vous allez bien, restez de paix. Ne répondez pas dans la violence. La vérité va être faite. Tant que vous êtes sorti, c'est tout ce qui m'importe. Et je me dis qu'une personne qui vient d'être amputée d'un oeil, arrive à garder son calme et sortir des paroles aussi sales. Je ne peux qu'admirer et suivre les conseils que cette personne m'a donnés. Et là, en l'occurrence, c'est ma mère. Donc je l'ai suivi encore plus. Ma mère avait toute la scène du moment où les policiers m'ont mis les premiers coups. Quand mon frère a reçu le tir, à partir de ce moment-là, elle a décidé de descendre. Tout le monde serait descendu. Tout le monde. Moi-même, je serais descendu si c'était mon frère ou je serais descendu. L'instinct d'une mère, l'instinct d'un parent, l'instinct d'un frère, d'une sœur, d'un ami. C'est une protection. On entend une déflagration, une deuxième, une troisième. On entend ma mère, enfin on voit ma mère se baisser et se tenir à la tête. Et rentrer à la maison. Donc au début, je n'ai pas compris. Je ne savais pas ce qui s'était passé, comment ça s'était passé. Mais on entend des énormes bruits. Je me dis, mais là c'est une scène de guerre. La police était là à la base pour un rodéo sauvage. Ils avaient tenté d'arrêter le chauffard. Ensuite, dès qu'ils l'ont arrêté, des policiers ont reçu des jets de pierre. Apparemment des coups au visage et ils ont craint pour leur vie. Cette partie de l'histoire, moi je ne l'occulte pas. Je la raconte. C'est quelque chose contre lequel je me bats encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on demande la justice. Mais on veut de la justice pour tout le monde. C'est-à-dire que tout responsable d'actes violents doit être jugé et condamné. Malheureusement, ce n'est pas la première histoire de violences policières. Il y en a eu d'autres. Mais je ne voulais pas que notre histoire avec mon frère, avec ma mère, on perçoit une statistique dans le nombre de personnes éborgnées, dans le nombre de personnes arrêtées à tort, dans le nombre de personnes jugées aux assises à tort. Je voulais vraiment qu'on se souvienne de cette histoire comme une histoire qui a bouleversé une famille, un quartier, qui a bouleversé tout un monde. Les années qui ont succédé, cette arrestation du 25 juin, tout n'a pas toujours été rose. On a essayé de tenir le cap. On l'a tenu à un certain moment. D'autres moments, on était dans le trou, au fond de l'eau. On a essayé de se relever. On est tombés, on s'est relevés. Mais écrire ce livre, ça a permis de dire que finalement, on est là, on est toujours debout et on continuera à se battre. pour la justice et l'équité. On l'alafait. On l'a sports클. Sous-titrage ST' 501